bonjour bienvenue sur road trip camping car sécurité en camping car aujourd'hui nous allons procéder au changement de la serrure pour notre protection parce que sachez que votre clé de camping car peut ouvrir mon camping car ça ça me cause un problème ma clé de camping car peut ouvrir aussi votre camping car ça c'est moins grave alors moi j'aimerais pas que quand je ne suis pas là que vous veniez chez moi pour ouvrir ma porte c'est pour cela que à un moment donné il faudra changer les serrures alors il faut savoir que les serrures comme ça sont souvent modèles standard de manufacture les entrées comme les nôtres qui ont été faits il y a un temps 15 ans avec cette clé si je peux ouvrir le camping car du voisin ça ce n'est pas grave encore mais si eux ils viennent pour ouvrir mon camping car là ça devient un problème c'est pour ça que pour ma sécurité je dois changer la serrure pour avoir un modèle unique alors j'ai opté pour une serrure sans clé et avec télécommande donc on peut faire double utilisation avec télécommande ou avec les clés ça veut dire que si j'oublie ma télécommande je peux l'ouvrir avec les clés et si j'oublie la clé je peux aussi ouvrir avec la télécommande ça veut dire que quoi ça veut dire que si je suis par exemple en france que j'ai besoin de faire de trouver quelque chose dans mon camping car je peux voir avec un ami je peux voir avec un voisin qui peut venir et ouvrir avec le code que je lui aurais donné au préalablement de communiquer venir chercher ce que je recherche dans mon camping car donc c'est très important donc aujourd'hui sécurité du camping car le changement de la serrure donc on va changer la serrure aussi de façon à ce que le voisin qui a les clés qui sont identiques aux miennes ne puisse pas ouvrir chez moi tout simplement pour ma sécurité et pour les changer j'ai opté pour une série beaucoup plus dans le air du temps avec la télécommande avec des clés donc double utilisation et qui On enlève déjà cette partie-ci, donc vous avez vu cette partie-ci, on va la mettre quelque part. On enlève ça et on enlève ça. Voilà, ça c'est la deuxième partie qu'on a enlevée. Là maintenant, puisqu'on a enlevé toutes les vies, je peux juste pousser comme ça. Voilà, regardez. Donc ça, j'ai enlevé cette partie-ci. Je n'ai plus besoin de ça. Vous ne pourrez plus venir ouvrir chez moi. Regardez, donc il y a maintenant le trou qui est comme ça. Voilà, c'est ça qu'on va changer. Voilà, plus besoin. Là, on a cet espace-là, c'est là. On va mettre la nouvelle serrure ici. Voici ma serrure. Donc je vais la mettre. Je vais commencer par ça et là, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc voilà. Là, c'est déjà la première étape. J'ai mis la serrure. Vous pouvez la voir. Donc voilà, regardez. Donc je vais mettre ça maintenant. Je mets là comme ça. Je pense que je suis bonne. Soyez tolérant, c'est la première fois. On m'a expliqué comment faire. Je n'ai jamais fait ça avant. On m'a expliqué. Donc je suis et je vais bien sûr faire vérifier ça. Et s'il y a un souci quand mon mari viendra, il le vérifiera lui-même aussi. Donc je mets ça aussi. On m'a expliqué. On m'a dit que c'était facile à faire. Et donc je suis juste tout ce qu'on m'a dit. Voilà. Donc je vais visser comme ça. Mais pour l'instant, je ne vais pas serrer. Je vais voir d'abord si tout est bien avant de visser plus. Ça, je les ai fixés, mais je n'ai pas trop serré. Tout simplement parce qu'il faut que je sois sûre que tout soit coordonné. Donc maintenant, je vais essayer de raccorder les deux ici ensemble. Voilà. Il y a celui-là et celui-là. Donc voilà. Je ne sais pas trop ce que je fais. Je sais juste. Je suive des instructions. Je ne suis pas très bon là-dessus. Donc soyez tolérants. Je les raccorde comme ça, je suppose. Je les raccorde comme ça. Vous voyez, c'est déjà raccordé là comme ça. Ensuite, je les raccorde comme ça. Et je commence à mettre les vis. Il y a une première vis que je mets là. Alors s'il vous plaît, soyez indulgent parce que je n'ai pas l'habitude de bricoler. Alors j'essaye. Maman, tu peux dire à la fille qu'elle ne doit pas aller dans ta chambre ? C'est à toi de la faire sortir. D'ailleurs, je vais aller jouer de l'autre côté. D'ailleurs, il y a des gars. Alors là, je fais d'abord un tout petit peu et après je vérifie. Voilà. Soyez gentil. Est-ce que c'est trop dur ? J'essaye. Voilà. Je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais quand même. Parce qu'on m'a expliqué un tout petit peu. Voilà. Je pense que dès que je finis, je vais le faire vérifier par les voisins art viewers qui sont en face peut-être. Et eux, ils savent parce que ce n'est pas parce qu'ils sont art viewers qu'ils connaissent aussi. Mais voilà. Je vais quand même faire vérifier mon travail. Voilà. Donc après, j'ai... Tiens, ils me passent des vis. Voilà. Donc, j'avais essayé tout à l'heure. Ça n'a pas forcément bien marché. Donc, j'ai dû reprendre. Et voilà. En fait, j'ai compris qu'il fallait que je croise. Donc, je fasse d'abord celui-là en premier et celui-là en deuxième. Ensuite, celui-là et celui-là. Donc, voilà. Donc, je vais recommencer de nouveau. Alors, comme je vous ai dit, j'apprends. J'essaie de répéter ce qu'on m'a montré, mais je ne suis pas trop douée là-dessus. Alors, soyez indigeants et surtout le pouce vers le haut parce que c'est la première fois que j'ai changé de se rire. Donc, si vous voyez, donc voilà, c'est ça que j'ai mis. J'ai mis les... Comment on appelle ça? Les vis là. Alors, maintenant, je vais vérifier si ça marche ou pas. When I check inside... Oh, that one was not getting tight. It doesn't look tight, this one. Just be careful with your finger. Hold on. Okay, and you can just make sure... Make sure this is tight. Make sure these are tight. That's good explanation, that's it. That's what I can't keep this close. Make sure that you can close. There we go. Okay. Ce qui est plus important par rapport à ce que je viens de constater, c'est être sûr que ça, c'est serré. Être sûr que celui-là, c'est serré. Que tout ça, c'est serré. Voilà. Que le système, regardez, ça marche super bien. Et il faut être sûr que celui-là aussi est serré. Que celui-là est serré. Là, on voit que ça donne bien. Et ensuite, si je vais fermer comme ça, être sûr que ça va. Regardez. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bon. Là, ça a l'air faire bien. Voilà. Donc, normalement, c'est bon là déjà. Donc, ça, ça s'enclenche bien. Ça, c'est serré. Et ça, c'est serré. Et celui-là, il marche bien. Voilà. Maintenant, on va essayer de connecter avec les clés. Et ensuite, essayer de mettre avec la télécommande. Là, c'est fermé. D'accord ? Maintenant, pour ouvrir, ouvert. On revient. Unlocked. OK. Ouvert. Straight up. Ouvert. C'est ouvert. D'accord ? Donc, là, ça a l'air d'être bien. Maintenant, on va ici avec la télécommande pour voir si ça marche. Alors, mettez-moi les pouces vers le haut parce que c'est la première fois que je change une serule. Je n'en ai jamais fait. J'ai suivi juste les instructions. Ils ont dit que ça faisait 15 minutes. Mais pour moi, ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais l'essentiel, c'est d'arriver. C'est ça qui compte. Alors, beaucoup, pouces vers le haut et abonnez-vous. Merci. There we go. There we go. OK. Maintenant que ça a été installé, donc, on va essayer d'utiliser la télécommande. Regardez. C'est ouvert. Vous voyez ? C'est fermé. D'accord ? Alors, maintenant, si j'ai oublié le code, pour faire le code, c'est... Un, deux, trois, quatre. Ouvert. Regardez. Un, deux, trois, quatre. Fermé. Voilà. Ce n'est pas grave si j'ai oublié le code. J'ai toujours mes clés. Alors, j'ai oublié le code, j'ai toujours mes clés. Dans ce cas, je vais ouvrir. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va réinitialiser le code pour mettre mon code à moi. Parce que ce code, ce n'est pas à moi. C'est un code qui a été donné. Donc, je vais réinitialiser ça. Pour réinitialiser ça, ce qu'il faut faire, c'est par exemple, appuyer sur le 8. Et ça, attendre un bip et faire votre code. Refaire votre code. Voilà. Donc ça, c'est après chacun avec son code. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez vous-même déjà changé une serrure de cette façon, dites-nous. Est-ce que ça a été facile pour vous ? Moi, j'ai mis un peu plus de temps que pourvu. Beaucoup disent que c'est 10 minutes. Mais moi, ça m'a pris plus de 2 heures. Voilà. Par contre, la suite maintenant, ça sera donc de changer toutes les serrures d'ici. Regardez. C'est sur ce que je vais changer. Toutes les serrures d'ici, je vais les changer. Tout ça. Donc, je vais les remplacer par ça là. Voilà. C'est un autre système. Changer toutes les serrures d'ici. Tout ça va être changé. Donc, ça sera la prochaine étape. Le système, il est un peu différent parce que l'ouverture, ça sera comme ça. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est ça. C'est avec ça. Et là, je vais changer ici et je vais changer toutes les serrures de tous les storages, les compartiments extérieurs parce que tout ça, c'est vieux. J'ai du mal à les ouvrir. Donc, ça sera avec ça. Alors, le mot de la fin, l'espoir. Le mot de la fin, la persévérance. Le mot de la fin, la tolérance. Le mot de la fin, l'ouverture d'esprit. Ensemble, construisons et réalisons nos rêves. Je vous dis à très bientôt, les amis. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada